bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour les news de la semaine 36 et on va commencer donc par l'exploration pour l'event de ff 11 dans le tombeau de rue alito où nous ont la confrontation contre kirin réduisez sa défense et sa psy pour j'ai autant de dégâts que possible il serait également sage d'augmenter votre résistance au feu à la foudre au vent et la terre préparez vous à dissiper des attirations d'état sommeil et s'hésitez donc plein de belles choses à s'occuper comme d'habitude de deux difficultés la facile et la difficile donc la réussite moque 5% dans les objectifs de la mission difficile donc terminer la quête pour obtenir l'ozode de kirin défense plus 39 pm plus 30 attaigne défense magie psy plus 5 % et augmente résistance lumière 50 % voilà bien sympathique un figé dégâts devant cinq reprises ou plus pour 10 000 cristaux exsangus pas d'objets pour résistance fumière 20 % et vaincra avec une limite pour un moque 5 % supplémentaire donc nous verrons tout ça quand on dit ça ensuite nous retrouvons voilà l'ancienne bannière de dragon quest du coup avec l'eau dragon qui passe à 7 étoiles ensuite on a le retour de l'event de haut niveau le défi de leur dragon ça je ne sais plus ce que j'avais fait dessus facile difficile je sais plus donc de base de finir la mission pour l'oxygène pour ça on termine la quête pour un autre boxe et pour cent pas d'objets pour dix mille pièces d'or pas de magie vert pour la résistance de 20 % et pas d'alika au point magie 30 % donc c'est le moment pour ceux de pour vous qui n'avaient peut-être pas fait des choses de dire on tourner dessus tout simplement on a le retour de l'event de farme a bien sûr aussi un des choses n'arrivent pas seuls donc le ticket au quart sur roi on les pièces d'or 200 300 c'est sans ces ans la pisse et puis 5000 pièces d'or ensuite la nouvelle bannière d'évocation du moment dragon quest du coup avec l'arrivée donc des starc la cinq étoiles natives de la bannière carré de monteguant et mécanos cinglés donc des quatre étoiles natives et le retour de golem et chaperon verre alors vu comme c'est dégueulasse et quand c'est comme ça on en parlera directement dans dans la news dans la vidéo bannière plutôt je comprends pas pourquoi c'est c'est autant bordélique bien jusqu'à présent il y avait j'avais une souci particulier par rapport à ça c'est d'y aller une fois de temps à autre voilà un petit petit souci mais pas plus quoi et là c'est voilà il y en a la moitié quoi donc on a un event de raid avec les starc donc on a un event de raid et puis classico classique voilà tout ce qui va bien sans problème avec différents objets que pas du coup forcément là je vais regarder puisque ça la cause de la présentation on a le coffre en trésor caché qui arrive qui revient pendant deux semaines donc on peut le faire une fois par jour donc n'hésitez pas pour aller le faire mais c'est clairement ça est dommage de passer à côté et pourquoi celle-là est un niveau alors que je n'avais peut-être pas vu la semaine dernière bizarre après bizarre mais bon peut-être que j'avais ensuite donc ça c'est la news pour l'éveil de lord dragon 7 étoiles donc fort sympathique ensuite donc la menace de cette semaine qui a eu lieu de j'ai donc de 8 heures à 14 heures jeudi donc l'ajout de lord dragon 7 étoiles et correction de divers bugs mineurs mais ça serait bien de corriger le bug des fenêtres attention fans de ffb la situation de temporaire qui a affecté certains comptes a été levée nous avons envoyé compensation nous avons une conversation sous 24 heures merci beaucoup merci beaucoup de je ne sais pas quoi une maintenance d'urgence a été conduite le 6 septembre 6 le 6 oui c'était hier à d'accord s'attaquer plus tôt pour rajouter donc le méchant toto et le dragon et le seigneur des ombres au pôle des tickets sélectionnables 5 étoiles d'accord oui d'accord parce qu'elles étaient disponibles pendant qu'il y avait encore la bannière en fait d'accord compensation donc ceux qui l'ont récupéré dans ce truc là vont être retirés d'accord d'accord ils vont rendre du coup à la place donc du coup ils vont rendre la ticket sélectionnables un compensation des ressources utilisées oui pas normal mais tout le monde 250 d'appui c'est 10 potions de restauration de 10 d'énergie très bien tout ça on prend on prend bien sûr bon du coup ça a été fait rapidement puisque voilà c'était en mode dégueulasse pour les news donc on va faire la petite évocation limitée par jour à moitié prix on va obtenir rien du tout Edouard et surtout pour rappel n'oubliez pas que nous avons droit à un tirage 10 plus 1 gratuit chaque semaine et du coup dans l'idée moi je vais le faire sur la vidéo donc sur les vidéos de septembre je vais faire le tirage sur la vidéo de tous comme ça au moins on va être à devoir un petit peu s'il ya de la chance ou pas bon clairement je pars sur du principe de bien n'aura pas mais on sait jamais voilà que quatre voix que des quatre étoiles max donc la nouvelle unité a priori bon exactement bon on verra la semaine prochaine si on avait plus de chance donc c'est là dessus que je vous laisse pour ces news rapides je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Brave Exus notamment l'arrivée de la suite de l'histoire voilà qui sera espacée en termes de diffusion clairement et donc du coup déjà vous voyez un petit peu la future équipe que j'ai utilisée bon pas de gros changements par rapport à avant ça c'est sûr mais c'est juste que ce soit pas surpris que sur le premier ce soit pas encore celle là l'équipe c'est tout d'ailleurs je vais récupérer le nouveau layout pour l'histoire je dis pas de bêtises ou pas ah si ça arrivera d'accord ah non tiens on va aller faire la petite quête de le petit coffre trésor caché quand même ce serait un hommage de rater ça il se sent devant un petit peu qu'est-ce qu'il y a de beau dessus voilà dernier la quête pas d'objet pas de chaos pas de continue bon clairement c'est c'est pas fait pour perdre ah oui c'est vrai que j'ai ça donc voilà surtout n'oublie pas d'aller faire cette petite quête parce que c'est du bonus un clairement de gain donc on a un petit peu de magie pour commencer voilà tu vois on les voyait en terme de puissance d'attaque si même mafina peut tuer en une attaque ses adversaires et casser ton nez et c'est Aphrodite ton nez ton nez ton nez ton nez ton nez ton nez Donc voilà, je vous laisse du coup sur ces petites choses. N'oubliez pas donc la quête quotidienne de cette mission-là et n'oubliez pas vos tirages 10 plus 1 gratuits, ça serait dommage de les gâcher en les oubliant. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures, d'ici là portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde !